Musique Bonjour tout le monde, je vous invite, et chacun d'entre nous, à prendre de la hauteur. Non, je ne mesure pas 1m95. Vous pouvez se préparer ? Écoutez Benjamin, il y a un moment où il faut quand même que vous sachiez qui est la plus grande animatrice de France Télévisions. Alors comme ce n'est pas le cas, je me suis dit que je pouvais être la plus grande en taille. Voilà, c'est ça. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je ne sais pas, j'avais envie d'être si bien. Pourquoi pas ? Mais par contre, je vais me faire une entorse pour qu'on va se calmer. Alors bonjour à tous, vous savez qu'ici on ne parle pas du tout de ça, on parle plutôt de parentalité, on parle de notre état d'être de parent. C'est le moment de faire un point chaque matin. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens la meilleure mère possible, le meilleur père possible ? Est-ce que je ne pourrais pas le lâcher un peu prise, déculpabiliser ? Nous on est là pour vous accompagner là-dedans. Et puis on est là aussi pour vous transmettre de belles histoires. Des histoires qui donnent de l'espoir, même si elles sont parfois difficiles. En tout cas, qu'elles comportent un chemin difficile. C'est le cas de Sandrine, dont le parcours vers la maternité a été long, douloureux. Elle a dû faire le deuil de deux bébés avant de pouvoir devenir mère. Grâce à une technique dont on n'a jamais parlé encore ici depuis 7 ans, le cerclage définitif. Et oui, Yasmine oublisse. Alors ça, on ne sait pas ce que c'est. On connaît le cerclage, mais le cerclage définitif, qu'est-ce que ? Donc, je vous le dis ce matin, c'est la crème de la crème. Nous serons avec un expert, le professeur Hervé Hernandez, qui est évidemment gynécologue obstétricien à l'hôpital de Bisset, mais il est aussi professeur à l'université Paris 7. Donc vraiment, ici, il s'y connaît. Bien sûr, mais ici on a les meilleurs experts. Bien entendu, Marie-Père Arnault. On anticipe un petit peu avec vous ? Écoutez, oui, on s'est dit quoi ? On s'est dit, comme on n'est pas là au mois d'août pour vous donner de bons conseils pour la rentrée, eh bien, profitons-en, on les donne maintenant. Alors, sélection, vous allez voir, pour vous faciliter tout ça et puis acheter en solde. Moi, l'année dernière, écoutez bien, j'ai fait les achats des fournitures scolaires en juin. Donc, la fin de l'été, je vous dis, mais j'ai rien acheté. C'est exactement ça. Et là, franchement, je vous conseille ça. Mais vous aviez la liste ? J'ai eu la liste, oui. Ah bon ? Oui, il y a la liste. Il faut qu'il la donne. Sur le site de l'école. Oui, sur le site de l'école. On a la liste des bouquins et tout ça. Oui, on a l'enlisé. Oh là là. L'embelli. Benjamin Muller. Eh bien, on attend les commentaires et les réactions de notre téléspectateur sur les réseaux sociaux. Vous pouvez notamment nous dire d'où vous nous regardez. On aime toujours. Et puis, posez toutes vos questions. Est-ce que je peux me permettre ? Je me suis trompée, en fait. J'étais sur Born to be Alive. Notre professeur, aujourd'hui, il s'appelle Fernandez et non pas Hernandez. Oui. Bon, écoutez. Écoutez. On a le droit à l'erreur. Écoutez, merci. Vous êtes humaine, après tout. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est le matin pour tout le monde. C'est ce qu'il faut se dire. Benjamin Muller, vous êtes Muller en chair. Oui. Muller conclu. Oui, bien sûr. Ouais ! Vous avez pris une photo avec ce coup de footballeur. C'est une époque où vous aviez le petit truc bien en avant. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pourrais le refaire. Non, c'est mieux maintenant. C'est mieux ? C'est ça, c'est ce qu'on essaie. Deux-jeux gentiment. Je pense toujours à tous les professeurs qui sont en coulisses qui attendent pour rentrer. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette émission ? Donc, on va essayer d'amener du sérieux. L'info, info, s'il vous plaît. Grosse prise de tête pour le jingle, là. Laissez-moi. C'est l'un des enjeux de la période actuelle. Comment éduquer nos enfants aux médias ? Leur apprendre à démêler le vrai du faux sur tout ce qui peut circuler dans les médias, mais surtout sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, une députée qui s'appelle Violette Spilbou a travaillé sur ces questions à l'Assemblée via une mission flash, remettant un rapport avec plusieurs préconisations pour nos enfants. Un, on doit déjà leur faire comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et les médias, comprendre ce que sont les algorithmes, les bulles de croyances, les sources, les fausses informations, etc. Deux, cette info qui existe déjà dans certains établissements doit être généralisée, en particulier dans les zones les plus rurales où apparemment on fait moins ce genre de cours d'éducation aux médias. Trois, il faut du temps dédié au sujet, mais pas forcément via un cours descendant avec un prof qui donne une leçon. Ces sujets doivent être participatifs. Les élèves, dès le plus jeune âge, doivent être acteurs d'ateliers avec des enseignants qui encadrent. Le but, c'est que demain, quand un ado voit circuler une information, typiquement la terre est plate, où Emmanuel Macron est une femme, par exemple, qui se dit, tiens, c'est bizarre, cette info, elle vient d'où ? J'ai pris des choses caricaturales, mais ça peut l'être moins. Elle vient d'où cette info ? Et de lui-même comprendre qu'a priori, la source n'est pas fiable et donc il évite de le... Créer des réflexes. Il y a absolument, info donc, importante. L'uniforme, l'info uniforme, s'il vous plaît. Enfin, une info uniforme ! Quand on vous dit, Agathe, l'info uniforme, vous, forcément, avec votre esprit malade, vous pensez à ça, l'uniforme de... Ah oui, c'est vrai. Bien sûr. Sachez que... Vous êtes mignons. Oh là là. Il faut dire Mario Bros. On dirait un strip-teaser. Quelqu'un qui va condamner son... Ah, c'est ça que suite à coup, vous allez tout enlever avec une petite musique... Mais on pourrait faire un du galgo-là, ouais. En revanche, Mario Bros, il n'y a quand même rien à voir avec la choucroute, vu qu'il est plombier. Moi aussi, je ne sais pas. De loin... Bon, surtout que, à priori, on parle d'autre chose. Les sénateurs, eux, quand on leur parle d'uniforme, ils ne pensent pas, donc, à vos esprits pervers, mais plutôt aux uniformes pour nos enfants. Proposition de loi déposée récemment au Sénat pour imposer le port de l'uniforme pour les élèves de primaire, de collège et de lycée. A priori, peu de chances que cette proposition, portée par des sénateurs de droite, soit votée et retenue par le gouvernement, met l'occasion de reposer le débat sur la table. Débat qui est un peu un serpent de mer. Rappelons que la dernière fois que le sujet a fait la une, c'était en janvier dernier, lorsqu'une certaine Brigitte Macron s'était elle-même déclarée favorable. Qu'est-ce que vous en pensez, les trois ici ? Moi, mes enfants, ils portent l'uniforme, donc je ne peux pas... Ils sont dans une école, oui. Et c'est très bien. Et c'est super, parce que du coup, ils ne me demandent jamais un truc spécifique. C'est vrai que pour ça, c'est pas mal. L'uniforme du PSG, en revanche. C'est l'univers du... Non, mais en dessous, ils sont habillés en PSG pour ce que je veux qu'ils se passent. C'est pas mal pour uniformiser un peu tout ça. Non, mais bon, voilà, après, ce qui est bien, c'est que ça ne leur donne pas d'envie, en tout cas, a priori, maintenant. Il n'y a pas d'inégalité. Celui qui a une marque et celui qui n'en a pas. A priori. On me fait remarquer que votre chemise a un côté uniforme. Mais bon. Oui, c'est vrai. L'info dodo, maintenant. C'est vrai. Alors que la vote fait plus pyjama, Marc. Je m'adresse aux parents de bébés ou de jeunes enfants qui nous regardent. Est-ce que ça vous dirait une petite astuce que je vous partage pour les aider à s'endormir ? Oh oui, une astuce. Évidemment, tout le monde demande une astuce. Cette astuce porte un nom, les bruits blancs. Alors, cette astuce qui séduit de plus en plus de parents. Et c'est assez révélateur. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Des morceaux de bruits blancs sur Spotify viennent de dépasser le milliard d'écoutes sur la plateforme. Ce qui est énormissime. C'est-à-dire qu'il y a Beyoncé et il y a les bruits blancs. Petit rappel, un bruit blanc, c'est un bruit, donc un son, qui combine toutes les fréquences sonores à la fois hautes et basses. On pourrait parler de bruits sourds qui va saturer l'oreille interne, qui ne captera plus les petits bruits de la vie, les bruits dérangeants qui empêchent l'endormissement des bébés. Alors, ça, c'est la théorie. La pratique, un bruit blanc, ça donne quoi ? Voilà ce qui cartonne sur Spotify. C'est la spi. Voilà, je n'ai pas dit que c'était joli, effectivement, mais donc un bruit comme ça, un petit peu saut. Il y en a pour tous les styles pour vous endormir. Ça, c'est les vagues, l'aspirateur. Non, l'aspirateur, c'est plus ça. Voilà. Bref, ça, c'est un bruit blanc. Il y en a pour tous les goûts. C'est un bruit blanc de la chi. Il y en a un sans ça et l'autre avec ça. Pourquoi est-ce que ça endort les enfants ? Dans le journal Le Parisien, un médecin du sommeil explique que l'apprentissage des sons commence in utero. Dans le liquide amniotique, le fœtus reçoit les sons de manière filtrée à basse fréquence. On peut donc supposer que ces bruits blancs recréent un son proche de ce qui est perçu dans le ventre de la maman. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que des petits malins ont fait fortune en créant des playlists de bruits d'aspirateur ou de vent. Ça leur a rapporté beaucoup d'argent. Écoutez, bravo à eux. Évidemment, si vous n'avez pas envie de coller un téléphone objet de plériculture qui... Je ne sais pas si vous l'entendez. Ah, ils font des bruits blancs. Bien. Et alors, je dois vous avouer quelque chose. Marie Perrano, à la naissance de mon troisième enfant, m'a offert une de ces choses et ça fonctionne du tonnerre. Donc vraiment, s'il y a un investissement à faire, bruit blanc. Voilà. Au revoir les amis. Je vous laisse avec cette info. Merci. Adieu, Vat. Benjamin Muller. Merci pour ces bonnes astuces. Tout de suite, je vais rejoindre mon invité. Elle va nous raconter son histoire pour devenir maman les yeux dans les yeux. Alors, c'est vrai que parfois, on a l'impression que le sort s'acharne sur certains couples. Il y a des fausses couches tardives, voire des deuils périnataux qui font perdre espoir. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes la maman d'Azélie qui a trois ans et demi, Timothée qui a un an et demi et il vous aura fallu attendre votre troisième grossesse pour pouvoir serrer votre bébé dans vos bras. Le cerclage définitif vous a aidé. C'est une technique peu connue. Merci de nous raconter votre histoire. Je suis sûre que ça va donner beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme aux couples qui ont du mal aujourd'hui à être parents. Alors, vous rencontrez Peter, le père de vos enfants, alors que vous êtes encore étudiants tous les deux. Puis quelques années plus tard, vous avez 31 ans, vous vous mariez et suite logique, l'année suivante, on est en février 2017, vous tombez enceinte. Alors, comment se passe le début de cette grossesse ? Le début de cette grossesse est classique. Classique. Je tombe très vite enceinte. Je m'en aperçois un petit peu tardivement, puisque à l'époque, je suis sportive de haut niveau. Les cycles sont un peu irréguliers pour les triathlons. D'accord. Donc, gros volume d'entraînement et les cycles peuvent être irréguliers. Donc, je ne m'inquiète pas et puis je me rends compte que je suis enceinte. Je suis déjà à peu près cette semaine. Donc, je fais une échographie de datation et la gynécologue de ville me dit, oui, un petit décollement de l'œuf, mais rien de grave. C'est assez classique. C'est classique. D'écollement du placenta au début. Exactement. Donc, j'arrête le sport, évidemment. J'ai un traitement sous progestérone. Je suis sous progestérone et puis je mène une vie normale. Classique. Voilà. Classique. Et puis, à la fin du premier trimestre, donc là, vous êtes à 12 semaines, vous avez tout à coup des symptômes grippaux, je dirais, mais des contractions aussi. Donc, vous allez aux urgences. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas ? Alors, je vais aux urgences. Je sens que quelque chose ne va pas, vraiment, et que quelque chose est lié à la grossesse. Et aux urgences, on me dit, on me fait des contrôles habituels, on me dit, bon, c'est un état grippal, rentrez chez vous, tout va bien, reposez-vous. Et 48 heures après, je suis toujours à 39,5. Je suis vraiment très, très mal. Je retourne à l'hôpital. On me garde hospitalisée et on conclut à une piélonéphrite. Donc, la piélonéphrite, c'est plutôt une infection des reins. Oui. Si je ne m'abuse. Donc, rien à voir avec le bébé. On vous rassure sur le bébé. On me rassure. J'ai beau leur dire, écoutez, je suis enceinte, je sens que quelque chose ne va pas. Vous, vous êtes intimement persuadée qu'il y a quelque chose de pas normal. Je sens quelque chose ne va pas. Et votre instinct ne va pas vous tromper parce qu'un mois plus tard, donc vous êtes à 17 semaines sans aménorer, vous avez une importante perte de liquide, donc vous vous rendez de nouveau aux urgences. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là ? On me fait un prompt test. Donc, c'est un test qui est fait pour détecter la présence de liquide amniotique qui ressort négatif. Donc, pendant une demi-heure, je garde espoir. Je me dis, tout va bien, finalement, ça va bien se passer. Et la gynécologue arrive et me fait une échographie et me dit, anamniose, anamniose, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus de liquide, vos membranes sont complètement rompues. Donc là, je... Vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire ? Pas tout de suite, c'est la première grossesse, mais je vois au visage de la gynécologue que la grossesse est compromise. Et elle nous explique tout de suite, mais sans liquide, le bébé ne peut pas se développer. Donc, il y a très, très peu de chances que votre grossesse arrive à terme. Probablement, le travail va se déclencher naturellement, mais vous pouvez avoir recours à l'IMG également. Donc, interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire anticiper et finalement, accoucher du bébé avant que le travail ne commence. C'est ça, c'est ça. Donc, je rentre chez moi avec mon bébé dans mon ventre, je le sens bouger et je sais qu'en quelques jours, ce sera fini parce qu'on a tellement peu d'espoir, on nous donne tellement peu d'espoir qu'on finit par opter pour l'IMG. Et c'est terrible, c'est vraiment... Il faut dire à quel point ce sont des moments qui sont terribles pour les femmes qui ont forcément qui se sont projetées avec leur bébé, qui se retrouvent dans les couloirs de la maternité, non pas pour accoucher de leur bébé pour le tenir dans les bras et commencer le premier jour du reste de leur vie, mais pour lui dire au revoir. Alors, après ce drame, est-ce qu'on vous explique ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi est-ce que vous avez rompu cette poche des os ? Non, j'accouche et on me dit c'est chorio-amnotite, donc infection. Donc, c'est la faute à pas de chance ? C'est la faute à pas de chance. On me dit clairement, on me dit c'est de la faute à pas de chance, il n'y a aucun problème, je n'ai pas d'analyse de placenta, je n'ai pas de recherche au niveau infectiologie. La prochaine fois, tout se passera bien. Donc, je sors de l'hôpital forcément anéantie, mais je me dis, bon, la prochaine, ça sera la bonne, je sais que les grossesses peuvent mal se passer, on n'est jamais assez préparés, mais je garde espoir. Je me dis, c'est... Vous êtes déjà en train de vous dire, allez, je vais retomber enceinte, etc. Quatre mois plus tard, d'ailleurs, vous êtes retombée enceinte, on est en octobre 2017. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous arrivez à être sereine avec ce que vous avez vécu et avec ce drame ? Sereine, ce serait mentir de dire que j'étais sereine, donc pas complètement, mais je garde en tête, c'est de la fois, t'as pas de chance. Donc, je me dis, cette fois-ci, ça va bien se passer et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien, donc je réarrête le sport tout de suite et je me dis, c'est bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, on va se rapprocher du terme auquel vous avez perdu votre premier bébé. Donc là, j'imagine qu'il se passe des choses dans votre tête. Il se passe des choses, forcément, mais j'essaye de ne pas trop y penser et je sens que mon corps me donne des signaux, donc sensation de pesanteur dans le bas-ventre, sensation de fragilité et des petites contractions qui arrivent. Donc, à 16 semaines, je retourne me voir à ma gynécologue et je lui dis, écoutez, là, je sens que quelque chose ne va pas, j'ai besoin qu'on fasse un contrôle. Elle me fait une échographie et elle me dit, tout va bien, c'est une fille, félicitations, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a aucun signaux d'alarme et 48 heures plus tard, des contractions importantes se déclenchent, je perds le bouchon et je retourne aux urgences. Et là, on vous dit quoi alors ? Et là, aux urgences, on me dit à nouveau infection. Donc, on me met sous antibiotérapie, je suis hospitalisée et les saignements, j'ai des saignements qui se déclenchent comme pour la première grossesse et je sais à ce moment-là que le scénario se reproduit. Vous en êtes intimement persuadée. J'en suis persuadée, je suis persuadée que ma poche des eaux est fissurée à ce moment-là parce que j'ai déjà vécu, maintenant je sais, j'ai les signaux, je le sens. Au début, le niveau du liquide reste suffisant, on ne voit pas à l'échographie que la poche est rompue ou fissurée et puis les semaines passent et à chaque contrôle l'échographique, chaque semaine, le niveau de liquide diminue mais il demeure néanmoins suffisant pour permettre à ma fille de bien se développer. Donc vous avez espoir quand même ? Donc j'ai espoir, j'ai espoir, cette fois-ci j'ai vraiment envie de me battre, je ne veux pas revivre une IMG, je me rapproche de plus en plus du terme de prise en charge des grands prématurés et je me dis on va y arriver. Bon, mais à 23 semaines, l'infection va se déclarer à nouveau, on ne peut pas retarder l'accouchement parce que ça va compromettre votre santé à vous. Votre fille naît le 5 mars dans le silence, elle ne sera pas prise en charge en raison de son immaturité. Est-ce que vous avez eu cette fois une explication autre que quand même la faute à pas de chance ? Parce que c'est presque très culpabilisant si on ne sait pas ce qui s'est passé scientifiquement. C'est culpabilisant, effectivement, c'est le cas de beaucoup de patientes. J'ai encore le discours de c'est la faute à pas de chance. Néanmoins, je croise aussi des médecins en salle d'accouchement parce que j'ai mis 24 heures à accoucher de ma fille qui sont étonnées que je n'ai pas été cerclée pour ma deuxième grossesse. Donc j'entends le mot à nouveau chorium notite. J'entends cerclage, j'entends cerclage définitif. Mais voilà, plus des discussions entre médecins qui... Ce ne sont pas des médecins qui sont venus vous informer, c'est parce que vous avez entendu des bruits. Et vous êtes, de ce fait, allé enquêter vous-même. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, je enquête moi-même, je rentre chez moi, j'ai besoin de réponses et je fais des recherches. Je fais des recherches, je veux absolument trouver une solution pour pouvoir me projeter sur la suite. Et sur un forum, je croise la route d'une personne qui s'appelle Agnieszka et qui, elle, est passée par cette même histoire. On a des histoires très similaires. Donc je réalise ce jour-là que je ne suis pas toute seule. Et ce n'est pas de votre faute ? Ce n'est pas de ma faute et qu'il y a des solutions sur tout ça. Et elle me partage ses recherches scientifiques, elle me partage les revues médicales et je comprends à ce jour-là ce que c'est une béance du col de l'utérus. Alors elle, elle a dû aller à Londres pour qu'on lui fasse ce fameux cerclage définitif. Exactement. Vous, on vous en a posé un en France ? Oui. En juillet 2018. Vous êtes tombée enceinte en octobre. Oui. J'imagine bien que c'est une grossesse que vous avez passée sous le signe de l'angoisse. On n'ose même pas imaginer ce que vous avez vécu. Alors, ça s'est très très bien terminé. Racontez-nous la naissance d'Azélie, ce moment où vous avez enfin tenu votre bébé dans les bras. C'est ça. Je passe une grossesse très stressante effectivement, mais j'ai la chance et je sais que mon cerclage est fiable. Donc, j'ai la chance de pouvoir aller à terme. J'ai une césarienne qui est programmée à 38 semaines et 6 jours, donc presque à terme. En général, les césariennes sont programmées un petit peu en avance pour éviter que le travail se déclenche spontanément avec cerclage. Et puis, j'entends ma fille qui naît et qui crie. Et ça, c'est... Voilà, j'ai donné naissance à des enfants dans le silence et là, elle crie, elle est vivante, elle va bien. Donc, c'est un tsunami d'émotions. et mon mari lui tient la main et elle se calme immédiatement et je me dis, ça y est, ça y est, ce combat se finit bien et je le dois à mon cerclage définitif. Alors, le cerclage définitif du col de l'utérus vous a permis de mener une deuxième grossesse à terme. En juin 2021, c'est le petit Timothée qui est venu agrandir la famille. Sandrine, pourquoi est-ce que vous voulez témoigner ce matin ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais deux principales. Mon expérience m'a permis de me rendre compte qu'on avait besoin d'être entouré, de ne pas se sentir seul, on avait de l'espoir à transmettre aux autres personnes, premièrement, et de se faire aider et deuxièmement, que cette main tendue à un moment donné peut bouleverser une vie. Ça a été le cas avec Agnieszka, justement. Si je ne l'avais pas rencontré, je pense que je ne serais pas maman aujourd'hui et de ce constat, on a fondé l'association qui s'appelle Cerclage de vie et qui a vocation du coup à aider les personnes qui traversent les épreuves qu'on a traversées, à les aider à se sentir moins seules et aussi à leur faire connaître la pathologie de l'abéance du col de l'utérus. Parce que la pathologie initiale, c'est l'abéance du col de l'utérus. Vous l'avez su grâce à votre enquête, en fait, vous n'avez pas prononcé ce mot-là à l'hôpital ? Non, on ne l'a pas prononcé parce que le diagnostic de l'abéance peut être un petit peu compliqué quand elle est fonctionnelle, ça veut dire qu'elle est symptomatique que pendant la grossesse, donc hors grossesse, on ne peut pas la diagnostiquer. Et on a en France une approche graduelle des solutions face à l'abéance. Oui, il y a d'abord un cerclage qui n'est pas définitif et ensuite un cerclage définitif. Oui, alors évidemment, ça pose beaucoup de questions qu'on va aller poser à notre spécialiste, mais sachez aujourd'hui, Sandrine, que vous avez été l'anyechka, mais sûrement plein de mamans qui vivent le même parcours que vous. Merci mille fois de votre confiance. Merci pour votre témoignage. Et là, on attend donc vos questions sur les réseaux sociaux de l'émission sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Bonjour, professeur Hervé Fernandez, merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Bicêtre et professeur à l'université Paris-Saclay et vous avez développé la première technique de cerclage définitif par voie vaginale. Donc, vous êtes le meilleur expert pour venir répondre aux nombreuses questions que nous avons reçues. Pourquoi est-ce que les médecins, quand on comprend ça au travers du témoignage de Sandrine, pourquoi est-ce que les médecins sont si réticents à poser ce cerclage définitif ? C'est une technique qui présente des risques ? Toute technique opératoire, par définition, ça représente un risque, il faut être simple. Mais en tout cas, c'est un risque très calculé et très minime et cette technique que j'ai commencé à faire dès 1995 et qui est maintenant depuis le début du siècle, donc ça fait 20 ans en routine, puisqu'on a déjà traité, je ne sais pas, plus de 500 patientes, enfin on ne fait pas le calcul exact, elle a des indications bien précises, bien définies. globalement, ce sont des patients qui ont fait deux fausses couches tardives, la définition d'une fausse couche tardive, c'est au-delà de 14-15 semaines et jusqu'à, en tout cas, 24 semaines, puisqu'on peut prendre en charge des 24 semaines des enfants, même s'ils ne seront pas tous survivants, ou alors des femmes qui ont fait des accouchements très prématurés, c'est-à-dire avant 30 semaines. Et lorsqu'il y a eu deux accidents de ce type, dont un avec un cerclage classique, dit McDonald-Hervais, je dis les deux noms parce qu'ils ont été fusionnés, ils ont été décrits la même année, un aux Etats-Unis et un en France, et c'est malheureusement, je trouve, le nom du surger américain qui est resté, mais enfin c'est comme ça, mais qui est une technique efficace, qui va marcher 9 fois sur 10, donc il faut vraiment les faire. Et donc quand il y a eu deux échecs, c'est à ce moment-là que va se poser la question de ce que je pense être une bonne indication de ce cerclage définitif. On a reçu plein de questions pour vous ce matin, dont une en vidéo d'Adeline, regardez. Bonjour, voilà, je suis enceinte de 25 semaines et on m'a posé un PCR de cerclage. Est-ce que vous pourriez expliquer exactement son fonctionnement ? Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement et les indications des différents types de cerclage ? Alors, pour répondre à la question, le PCR, je rappelle que c'est une sorte de petite poche qu'on met devant le col, ce qui est utilisé classiquement le PCR pour le traitement des prolapsus. Donc quand il y a la vessie, l'utérus ou quelque chose qui sort, on peut mettre une sorte de bouchon. Ce n'est pas un traitement d'une béance cervicale, c'est une protection pour éviter à un moment donné un accouchement prématuré, même si ceci n'a jamais totalement été prouvé, je suis surpris et que ça soit encore utilisé. Ça, tel que vous pouvez voir sur le schéma, il y a trois types de cerclage. Il y a le cerclage donc McDonald's-Hervais qui est le plus courant, celui que l'on fait lorsqu'il y a certaines indications. On va mettre simplement un spéculum ou des valves et on va mettre un fil à la base du col, on va fermer comme une bourse et vers 36-37 semaines, on va couper ce fil de manière à ce que la femme puisse accoucher. Alors, il y a une technique qui est très ancienne qui avait été inventée par Chirotkar qui est un chirurgien indien qui est intermédiaire mais qui se fait encore sur la partie du col qui est dans le vagin. Et puis, il y a ces techniques de cerclage définitif où on va mettre un fil ou une bandelette sur la partie du col qui est dans le ventre. Donc, la question, c'est l'accès dans le ventre qui peut être fait classiquement, c'est ce que Benson avait décrit dans les années 60 par la parotomie, c'est-à-dire on ouvre le ventre comme une césarienne et puis on va mettre un fil. Et puis, la technique que j'ai mise au point il y a une vingtaine d'années où là, on va dans cette même zone anatomique mais par les voies naturelles. Donc, bon, ça nécessite et c'est une réponse que je ne vous ai pas faite tout à l'heure pourquoi ce n'est pas utilisé, c'est que la chirurgie par les voies naturelles qu'on appelle par voies vaginales, tout compte fait, même si elle continue à être éduquée pour les plus jeunes, elle est plus très répandue, ce qui fait que beaucoup de gens n'osent pas. C'est pour ça peut-être que la technique ne s'est pas répandue. Alors, ces techniques peuvent aussi être faites par voie sélioscopique, sauf que faire une sélioscopie durant la grossesse ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, certains ont été amenés à proposer ces techniques hors grossesse pour justement le faire en sélioscopie parce qu'ils n'osent pas le faire par voie vaginale. Personnellement, je ne suis pas très favorable dans le sens que lorsqu'on regarde les femmes qui ont vécu ces drames avant, donc l'indication, elle est réelle, mais qui ont ces cerclages par voie sélioscopique, eh bien, il y en a un tiers qui n'auront pas de grossesse après, pas à cause de la technique. C'est que l'angoisse, telle qu'elle a été très bien décrite par Sandrine précédemment, de tous ces échecs, fait que même si on a mis quelque chose pour éviter que la prochaine fois il y ait un échec, eh bien, fait qu'il y a des couples qui se séparent, des couples qui, tout compte fait, ne voudront pas d'enfants et ainsi de suite et donc on a fait une intervention pour des prunes, c'est j'ose dire. Alors que nous qui le faisons durant la grossesse, une fois qu'on a fait les diagnostics du premier trimestre pour être certain que l'embryon il est normal, eh bien, on le fait à bon escient et puis il est définitif parce que plein de femmes auront deux grossesses, trois grossesses, quatre grossesses, on sait qu'on peut avoir deux césariennes, trois césariennes, quatre césariennes, tout ça ne pose pas de problème. Maya vous demande quels sont les signes d'une béance du col, quels examens peuvent être réalisés cliniques, c'est-à-dire ce que racontent les femmes, elles ont eu deux, trois échecs, nous on a des patientes qu'on voit pour la première fois après huit échecs, c'est que ça. Il n'y a pas de diagnostic à l'écho, alors il y a eu des tests à la bougie, c'est-à-dire en regardant la dilatation, tout ça, tout compte fait, ça n'a pas de valeur et ça revient à l'idée que le diagnostic de ce qu'on appelle plus d'ailleurs une incompétence du col qu'une béance, en fait on peut le faire durant la grossesse et chez les patientes par exemple qui ont un antécédent, elles ont fait un accident, on ne va pas se mettre à cercler toute la population et ça c'est des collègues nord-américains qui ont fait des études très bien construites qui ont montré que chez ces femmes avec un antécédent, il faut mesurer le col entre 16 et 22 semaines de grossesse, je rappelle qu'une grossesse c'est 41 semaines et là, lorsque le col est inférieur à 25 mm dans cette période de 16-22 semaines, on va faire ce qu'on appelait un cerclage thérapeutique, c'est-à-dire le col est raccourci donc on va mettre le cerclage simple tel qu'on parlait tout à l'heure le McDonald's d'Hervé. Bon, c'est bien, on voit qu'il y a des solutions, merci professeur Hervé Fernandez pour ces explications très claires ce matin, dans un instant la maison des maternelles à votre service, Marie-Père Arnaud sera là, Yasmine Nouglis a un invité, Benjamin Muller aussi, qu'est-ce que vous êtes forts, à tout de suite sur Transat. Bienvenue sur France 2, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans la maison des maternelles à votre service, une émission qui porte bien son nom puisque nous sommes à... Votre service ! Exactement, vous parents pour vous accompagner et vous déculpabiliser. Je crois que c'est l'objectif principal de cette émission, c'est-à-dire que là vraiment, on est tous culpabilisés dès le test de grossesse, bon on arrête, on lâche prise, on fait ce qu'on peut les gars, voilà. Marie-Père Arnaud, en parlant de faire ce qu'on peut, on peut aussi essayer de s'améliorer la vie et d'anticiper certaines choses. Mais oui, vraiment l'objectif de vie c'est de se simplifier les choses au quotidien, surtout pour la rentrée scolaire, vous allez me dire elle est folle, on en parle là alors que franchement c'est loin devant nous, oui, mais prenez de l'avance et vous me remercierez parce qu'une fois en vacances on n'a plus du tout envie de penser à ça donc il vaut mieux le faire avant. On a déjà un énorme cafard, imaginez là, il vous reste trois jours de vacances, vous êtes sur la plage et vous vous dites oh là là, mais quand je pense qu'il ne reste que trois jours et tous les boulos, reprendre le boulot et soudain, qu'est-ce qui vous arrive dans la tête, le mot ? Copie double. Copie double, crayon à papier, compas, grammage de papier, pochette, je ne peux pas donner la marque mais ça commence par rincer. Attention, 13 x 40 mais je ne trouve que 15 x 15 sur 28 pages. Et on est là et on cherche dans les hypermarchés. Vous savez quoi ? Faites ça maintenant que vous êtes encore bien dans la mouise, que vous avez les mains dans le cambouis. Au moins c'est fait. Au moins c'est fait. C'est le meilleur. Vous avez senti que ça marche ? Je suis invitée par ce sujet. Mais l'année dernière, c'est vrai, je l'ai fait en juin, vraiment je vous le conseille, c'était l'embelli en août. Petite Yasmineouche, vous avez un invité ? Oui, alors on essaye de comprendre nos enfants, nos ados, ça tombe bien, j'ai invité un... Alors il a 20 ans, il est TikToker, donc créateur de contenu. On peut donc lui poser toutes les questions qu'on se pose là-dessus. Qui êtes-vous ? Qui sont ces êtres très bizarres ? Oui, qui êtes-vous ? Pourquoi ? Pour qui travaillez-vous ? Cher Benjamin... Invité 5 étoiles pour parler d'un mâle majeur qui touche une personne sur six. On parle de la lutte contre l'infertilité. Eh bien écoutez, on l'accueille tout de suite. Professeur Michael Grimbert, bonjour et bienvenue dans la Maison des Maternelles. On est plus que ravis de vous accueillir. Vous êtes chef du service de reproduction et préservation de la fertilité à l'hôpital, à Antoine Béclair, à Clamart. Vous accompagnez donc du matin au soir des couples et des femmes célibataires dans leur projet d'enfants. Il y a quelques jours, l'OMS a dénoncé un problème sanitaire majeur affirmant dans un rapport qu'aujourd'hui, une personne sur six dans le monde souffrait d'infertilité. Déjà, est-ce que ces chiffres, vous, ça vous a étonné ? Étonné, pas complètement. On savait qu'il y avait globalement un couple sur sept en France qui venait consulter un moment de son existence pour une infertilité. Donc, pas plus que ça. On sait que c'est un vrai problème. On sait qu'on a entendu parler depuis des années de la dégradation des paramètres du sperme chez les hommes. Il y en a de plus en plus. Donc, il y en a de plus en plus. Alors, sans doute parce que peut-être un peu plus d'infertilité. Aussi, beaucoup de couples qui ne veulent plus forcément attendre autant, on n'a plus ces infertilités de 4, 5, 6 ans qu'on pouvait avoir avant. Maintenant, les gens sont inquiets, voire font même des bilans avant de commencer. Donc, il y a aussi une consommation un peu de médecine de la reproduction et dans un climat d'inquiétude où les gens ont envie d'aller très vite à voir ce qu'ils veulent. Donc, d'un côté, il y a plus en plus d'infertilité ou du moins, voilà, comment on dit ? On ne va pas vous aider. Non, merci. Ce n'est pas tout ce que vous voulez dire en fait. Sinon, on serait les premières. D'un côté, il y en a de plus en plus ou du moins, les gens consultent de plus en plus. Merci les filles. Sur un plaisir, c'est bien accompagné. Et d'un autre, il y a ce livre qui sort exactement au même moment. Cette information-là, 10 histoires extraordinaires de naissance qui sort chez Flammarion où vous le dites dans ce livre avec donc ces histoires extraordinaires, rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Aujourd'hui, on a souhaité le voir à moitié plein avec vous. On en est presque là aujourd'hui. Presque plus rien n'est impossible sur les questions de reproduction. Pas presque plus rien. Mais c'est vrai que des fois, c'est assez incroyable de se dire que oui, on arrive à faire des choses qui sont... Miraculeuses. Est-ce qu'on peut parler miracle ou pas ? Oui, parce qu'il y a forcément toujours une part d'inconnus, une part de magie là-dedans qu'on ne maîtrise pas et finalement, elles sont toutes incroyables ces naissances, quelles qu'elles soient, même la plus basique qui soit. Oui, alors, les techniques de PMA évoluent, ce que vous décrivez évidemment, il y a des lots de questions éthiques qui vont avec mais vous, vous écrivez que pour vous, encore aujourd'hui, avec votre expérience, chaque grossesse reste une victoire et comme vous êtes un compétiteur, vous ne vous lassez pas du succès. Vous voyez chacune de ses grossesses et de ses naissances, vous, comme une victoire collective avec le couple ? Oui, c'est une victoire collective, alors pas qu'avec le couple, c'est une victoire d'équipe parce que c'est ça qui est génial dans ce métier-là, c'est qu'on est tous pour essayer d'aider les hommes, les femmes, les couples qui viennent nous voir en consultation pour essayer de leur donner sans doute ce qu'il y a de plus incroyable qui soit quand on a envie d'avoir un enfant, c'est de pouvoir en avoir et oui, c'est des vraies victoires parce que même s'il y a écrit que rien n'est impossible, la PMA ne marche pas si bien que ça au final quand même et donc chaque victoire et chaque grossesse est une vraie victoire pour les équipes. Dans votre métier, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté docteur house, c'est-à-dire que vous devez chercher, chercher sans cesse, parfois ça prend plusieurs mois avec les couples, parfois plusieurs années pour comprendre d'où vient la fertilité et parfois vous ne trouvez pas d'où vient l'infertilité. L'exemple d'Amélie et Robert, c'est la première histoire qui est assez fantastique. En gros, je vais résumer, vous multipliez toutes les analyses possibles, tous les contrôles, tout semble normal et vous ne comprenez pas d'où vient cette infertilité. Et ça, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Cette histoire-là, elle est incroyable mais elle est très dure pour nous parce qu'on se demande... Vous vous sentez totalement impuissants. En fait, on les a mis dans des parcours, on a cherché, on les a mis dans des parcours, on s'est planté un nombre de fois incalculable pendant 10 ans et à la fin, ça marche. Et ils y arrivent tout seuls, sans nous. Et on se dit... C'est ça, un jour, vous êtes à votre ordinateur, vous recevez un mail d'elle qui vous dit bonne nouvelle, je suis enceinte. Et là, je me dis... Tout ça pour quoi ? On a fait quoi ? Qu'est-ce qu'on leur a fait endurer ? Parce que c'est lourd en plus. C'est pas comme s'ils étaient juste venus en consultation deux fois. Il y a des procédures médicales, il y a de la lourdeur dans tout ça, il y a l'impact psychologique, physique pour le couple. C'est horrible le contexte dans lequel on les a mis et à la fin, pour ne pas y arriver, alors ok, ils étaient contents d'avoir essayé mais très déçus que ça ne marche pas et d'un coup, ça marche tout seul. Et quel est votre avis ? Vous expliquez ça comment ? Vous avez bien une petite idée ? Non, malheureusement, je n'ai pas d'idée. Vous n'avez pas le pouvoir du psyché parce qu'on a envie de penser à ça quand même ? À la limite, peut-être, mais je n'y crois pas. Je ne peux pas me dire que ce couple-là n'avait pas envie avant. Oui, c'est ça. Donc, ils étaient hyper malheureux de ne pas avoir réussi. Donc, à chaque fois que ça ne marchait pas, c'est des claques qu'on prend. C'est terrible comme épreuve. Donc, je ne peux pas croire que c'est du jour au lendemain qu'ils se débloquent parce qu'ils n'ont plus envie à ce moment-là. De toute façon, c'est très culpabilisant de se dire que c'est le psyché. C'est-à-dire que franchement, c'est horrible pour les parents qui se disent « Mais non, moi, je veux. » Oui, bien sûr. Donc, j'aurais un inconscient qui serait contre moi. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Après, il y a une part de magie mais même dans ce cas de plus basique. Il y a des fois, on est sûr qu'on va réussir et on n'y arrive pas. Il y a des fois, on pense que ça va être très dur et on y arrive. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas encore. Il faut l'accepter. Et vous, vous parlez de miracles dans le livre. Vous dites que par moments, on est obligé. Ça pousse aussi à l'humilité, votre spécialité parce qu'on ne comprend pas toujours. De toute façon, parce qu'on sait qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il y a une part... On ne sait pas ce qui fait que ça va marcher à la fin. Et c'est ça qui est dingue. C'est que finalement, on est presque comme un couple lambda qui essaye de faire ça. Il y a une part de magie et de choses qu'on ne maîtrise pas. Ça va marcher, ça ne va pas marcher. Et même quand on médicalise, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Et nous-mêmes, on n'a pas la baguette magique pour se dire est-ce que là, c'est bon ou ce n'est pas bon ? Et c'est un vrai problème et c'est ce qui fait aussi... Le sel de votre métier, j'imagine. Il y a aussi plein de moments où vous réussissez à aider les couples. Vous comprenez rapidement ce qui se passe. C'est quand même la majorité du temps. Dans ce livre, on parle d'histoires extraordinaires. Il y a l'histoire de Myriam et Gaëtan qui n'étaient pas vos patients mais des collègues à vous. Myriam qui est enceinte de jumeaux ou de demi-jumeaux, c'est-à-dire deux embryons qui ont le même âge à 24 heures près. Alors on lit ça, on se dit comment c'est possible ? Et en fait, l'histoire... Je vous laisse nous dire. L'histoire, c'est une femme qui trompait son partenaire et du coup... Elle est enceinte de deux enfants mais pas du même père. Voilà, en ayant eu des rapports rapprochés avec ces deux partenaires-là. Ouh la hylène ! Elle a ovulé de deux ovules parce que ça peut arriver. C'est le principe des jumeaux. Sauf que les deux ovules ont été fécondés par l'un par un spermatozoïde du conjoint officiel et par la mort. Mais comment vous l'avez su ça ? On l'a su parce que le couple... Ça allait très mal et c'est un test en paternité avec un homme qui s'est toujours posé la question sur un enfant qui ne lui ressemblait pas qui a accepté tant que ça allait bien dans le couple et puis le jour où ça ne va plus dans le couple quand ça éclate on va chercher un peu tout. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça. Ce n'est pas forcément votre métier premier. Il y a aussi un chapitre sur les enfants de la ménopause. Vous, vous vous posez la question jusqu'où doivent être mis les limites ? Parce qu'évidemment il y a tout un tas de questions éthiques. D'ailleurs vous dites même dans votre carrière par moment vous êtes allé un peu plus loin par rapport à ce que la loi autorisait notamment lorsque les couples de femmes ne pouvaient pas être aidés. Il y a des limites à mettre vous-même tous les jours vous vous posez ces questions-là ? En fait il y a des limites et il faut un cadre et c'est important qu'il y ait un cadre. Après, j'ai la faiblesse de penser que dans le cadre et le législateur a voulu laisser un certain flou dans la loi qui permet de laisser une part au cas par cas et dès lors qu'on ne sort pas complètement du cadre j'ai l'impression qu'on peut en déborder de temps en temps. C'est des décisions d'équipe encore une fois je ne suis pas tout seul et je ne veux pas m'aventurer même si j'ai très envie d'aider beaucoup de gens je veux le faire au sein des équipes des techniciens des infirmières de toute l'équipe qui est avec moi dans ces moments-là. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent au quotidien des questions éthiques de est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller il y en a pas mal raconté dans ce livre-là et des fois il faut savoir dire non ce n'est pas facile parce que le projet on peut se dire que tout le monde a quand même le droit d'avoir un enfant à un moment de sa vie mais il y a des fois il faut savoir dire non et puis il y a des fois là où la loi aurait envie de dire non ou tendrait à vouloir dire il ne faut pas trop je pense que des fois il faut peut-être les aider un peu. Par moments c'est aussi votre métier. Alors ce livre c'est un énorme coup de cœur il se lit comme un roman vraiment. Ça fait envie. Je le recommande chaudement 10 histoires extraordinaires de naissance c'est chez Flammarion je vous l'aurais bien donné mais j'ai plutôt envie de me le dédicacer. Donc voilà je vais le garder pour moi. Merci beaucoup Mickaël. Merci. Non mais il est odieux. Professeur moi je vais acheter votre livre car j'aime bien participer aux superfers des auteurs. Voilà c'est ça il faut l'acheter plusieurs fois. La deuxième lecture il est encore mieux. Oui j'ai fait ça avec le livre de Benjamin Muller. C'est vrai. C'est vrai. Il était moi. Non non franchement j'achèterais parce que ça fait très très envie. Merci mille fois. Vous savez que vous êtes chez vous ici. Tout de suite nous partons en reportage à vos côtés. Non non Yasmin ce n'est pas une lag il ne va vraiment pas me le donner. Il va se le faire dédicacer. Alors ce matin on va partir aux côtés de l'association e-enfance l'association e-enfance pardon qui propose des interventions en milieu scolaire sur les usages responsables d'internet et la prévention des risques du cyber harcèlement du cyber sexisme et les autres formes de cyber violence bien entendu. Julien Palot a pu assister à un atelier dans une classe de cinquième au collège Jules Verne au Mureau en Ile-de-France. Bonjour à tous je m'appelle Carole Anne et je suis intervenante à l'association e-enfance. Nous qu'est-ce qu'on fait ? Ouais ? On parle du cyber harcèlement. On parle du cyber harcèlement exactement. Un main levée qui a Snapchat ? TikTok ? Est-ce que du coup vous avez attendu d'avoir 13 ans pour être sur les réseaux sociaux ? Non. Ok. Les adolescents aujourd'hui ils connaissent quand même les dangers qu'il y a. Ils connaissent le cyber harcèlement ils connaissent le piratage aussi de compte et pour certains le revenge porn. Le problème c'est qu'ils sont un petit peu parfois dans l'ignorose volontaire ou pas et surtout ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres mais pas à eux et donc du coup ils ne mettent pas en place les bonnes pratiques pour justement pouvoir éviter ces dangers-là. Levez la main ceux qui ont un compte en public sur les réseaux sociaux. Ok. Est-ce que je peux vous demander pourquoi votre compte est en public ? Il est en public parce que j'ai envie d'avoir des abonnés. T'as envie d'avoir des abonnés. Pourquoi tu veux des abonnés ? Pour être connus. Quel est l'intérêt pour toi d'être en public ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Est-ce que tu as un petit peu la flemme de te mettre en privé ou tu ne sais pas comment faire ? Non. Non non plus ? C'est juste que tu ne vois pas forcément le danger qu'il peut y avoir ? Oui, je ne poste rien. Ok. Alors une petite chose est-ce que quand vous rentrez chez vous le soir la porte elle est grande ouverte comme ça ? La porte d'entrée de chez vous ? Non. Non. Ce qu'il faut savoir c'est que finalement sur les réseaux sociaux c'est exactement la même chose. Quand vous êtes en public et que vous postez une photo votre photo ensuite elle se retrouve sur Google. Derrière n'importe qui peut avoir accès à votre contenu et n'importe qui peut vous envoyer un message. Ce que les adolescents peuvent faire justement pour être protégés sur les réseaux sociaux c'est avoir un compte en privé parce que du coup c'est eux qui donnent l'accès à leur contenu aux personnes qu'ils connaissent alors que quand ils sont en public n'importe qui a accès à leurs données personnelles qui sont leurs photos et peut les utiliser contre eux. Ensuite si jamais ils font face et ils sont victimes de cyberviolence dans ce cas là qu'ils puissent aller prévenir directement un adulte de confiance ou tout du moins d'avoir le réflexe d'appeler justement le 30-18 pour qu'on puisse nous directement agir si jamais il faut faire supprimer un contenu. Alors est-ce que vous avez des questions sur les données personnelles ? on va dire on va dire on met une photo mais qu'on se fera celui sur la photo et qu'on l'enlève les gens ils pourront toujours voir la photo sur Google non parce que dans tous les cas la photo elle sera supprimée de l'application d'accord et puis dans tous les cas c'est pas forcément mis que sur les réseaux sociaux mais ça peut être aussi diffusé dans un groupe donc dans ce cas là on fera supprimer le groupe derrière on va justement vous accompagner parce que derrière vous êtes en train de subir des violences et il va falloir aller déposer plainte les parents si jamais ils voient un changement de comportement de leurs enfants finalement s'ils deviennent un peu plus violents ou alors s'ils s'isolent et qu'ils ne vont peut-être plus faire les activités qu'ils faisaient avant ou alors s'il y a une baisse des résultats scolaires tout ça ce sont quand même des facteurs qui montrent que leurs enfants peuvent potentiellement être victimes de cyberharcèlement maintenant ce qu'il est possible de mettre en place aussi par rapport aux réseaux sociaux c'est que les parents puissent mettre en place un contrôle parental Omar il a créé un groupe Instagram avec quelques amis Sarah, Pauline et Léo et ensemble sur ce groupe ils se moquent de leur camarade Chloé bien évidemment Chloé n'est pas dans le groupe d'accord alors vous avez vu la tête que j'ai fait à Chloé avec sa nouvelle photo de profil elle est tellement moche haha mais grave drôle faut la partager avec sa tête on dirait un cochon PTDR un main levée qui pense que ça c'est une situation de cyberharcèlement oui il écrit des textes sur elle que pas que elle ne voulait pas la photo c'est un accord et il y avait de la méchanceté de la violence ok pour moi c'est pas c'est pas du cyberharcèlement parce que il parle pas devant elle ok il harcèle pas ça typiquement c'est une situation de cyberharcèlement maintenant si vous êtes témoin d'une situation de harcèlement de cyberharcèlement et que vous n'allez pas dénoncer ce qui se passe ça fait de vous des complices le cyberharcèlement c'est puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende donc finalement vous est-ce que vous préférez vous venger seul et derrière peut-être être sanctionné ou faire appel à la loi j'ai retenu qu'au lieu de se venger il fallait aller signaler si un jour on devait se faire harceler qu'on devait faire des captures d'écran et contacter le 30 38 que si je vois un compte fichat je le signale et aussi de faire attention à comment on utilise les réseaux sociaux alors sachez que le pardon sachez que ienfance je vais reprendre tout depuis le début c'est mieux opère également le 30 18 donc le 30 18 c'est le numéro national pour les victimes de violences numériques notez-le si vous êtes parent de toute façon ça peut toujours servir parce qu'avec cette plateforme l'association est habilité à faire des signalements auprès de la police et à aider les ados à faire supprimer les contenus et ça c'est vraiment formidable 30 18 on enchaîne tout de suite avec l'instant tuto de Marie-Père Arnaud pour ma défense pour ma défense ce n'est pas que moi qui ai eu envie de parler de la rentrée je reçois des messages qui me forcent à faire des SAV bah oui regardez il y a des mamans il y a des papas ah bah oui il m'oblige il m'oblige ils me disent Marie, Marie que se passe-t-il il faut que tu nous fasses un sujet sur la rentrée vous devrez rencontrer mon père qui dit Los Angeles que se passe-t-il ça lui plaira beaucoup bref j'ai reçu beaucoup de questions sur comment préparer la rentrée comment m'équiper comment me simplifier la vie ça va être la rentrée en crèche la rentrée à l'école maternelle je suis perdue je n'en peux plus donc moi j'ai dit allez elle est sympa elle va vous montrer quelques petits essentiels auxquels penser justement en juin on le disait pour avoir un mois d'août apaisé et serein je vous propose un petit shopping allez allons-y un petit shopping oulala c'est pas un petit shopping ça oui bon d'accord oui mais alors j'ai eu un petit problème c'est-à-dire que tout ce que je voyais je me disais ah ça c'est pas mal non plus ça c'est pas mal non plus ça c'est pas mal non plus je vous connais bah oui vous voyez que j'ai mis du sac à dos pourquoi ? mais parce que j'ai encore et toujours des petites addictions et le sac à dos fait partie de mes addictions pourquoi ? parce que un sac à dos c'est un petit peu symbolique quand notre bébé rentre en crèche quand il va chez l'assistante maternelle ou quand votre petit bébé va rentrer au CP vous allez lui chercher il est en train de démonter mon truc que j'avais tout préparé pour que ça soit bien fait c'est un truc d'onglerie ça c'est pour choisir la couleur c'est ça c'est Yasmine qui me l'a prêté ah Yasmine ça la fait rire parce que oui ça lui parle bon vous avez complètement démontré j'avais tout préparé pour que ça marche si vous avez bougé les curseurs j'avais tout préparé Agathe oh là là j'ai remis comme c'était bah ouais oh on n'est pas sûr sûr non plus bon bref le sac à dos symboliquement pourquoi bah parce que ça va être ça y est l'entrée à la crèche avec tout petit sac à dos en trop minutes il est absolument divin et puis plus évidemment votre enfant va grandir plus la taille du sac à dos va augmenter donc en crèche on va rester alors ça c'est verbo dé j'ai du lillipus si on veut tu en voilà on va rester sur des sacs à dos qui ne sont évidemment pas trop lourds puisqu'on va juste mettre le doudou la tétine éventuellement le petit change qui va bien et puis plus notre enfant attendez je mets mon petit bazar va grandir plus on va opter pour des sacs à dos plus grands donc évidemment ce à quoi on va faire attention c'est que dès que le sac à dos va s'alourdir on va penser à avoir au moins une petite ceinture poitrine pour répartir le poids du sac à dos et puis évidemment quand les enfants hop là vont rentrer au CP là on va vraiment faire très attention bon petit coup de coeur pour les sacs à dos les griottes je sais que vous adorez ça oui trop mignon c'était le premier sac de Gaspard c'était les griottes alors ça c'est plutôt pour l'école maternelle pourquoi ? parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de renfort ou quoi que ce soit on ne va pas mettre un cartable et des manuels c'est pour le carnet de correspondance voilà c'est vraiment des petites choses très mignonnes alors pour justement le cartable qui va bien j'ai dégoté je vous le dis toujours jamais de cartable à roulette et pas de cartable qui ne soit pas renforcé aux épaules et dans le dos et j'ai découvert une petite marque française qui s'appelle Bon Chic Bondo on aime bien ce nom alors ils existent disais-je en sac à dos mais je vous ai sélectionné le cartable parce que bien souvent en fait au CP on nous demande des sacs à dos des cartables tout va bien on est obligé on est obligé donc pourquoi ils sont bien ? parce qu'ils ont été conçus évidemment pour soulager le dos de nos enfants pour éviter au mieux la mauvaise posture donc on a on fait attention à ça des épaules renforcées un dos renforcé un cartable qui tient debout et puis à l'intérieur ce n'est pas tout parce qu'on va avoir justement des compartiments pour bien ranger bon ben ça on peut toujours rêver afin que nos enfants aient une organisation facilité donc ça ces cartables-là made in France vous avez vu le petit cocorico c'est quand même autre chose et ce petit balai là c'est cousu ça c'est de la déco regardez on peut mettre ce qu'on veut on a des petits patchs qui viennent avec et puis on peut décorer à l'envie selon notre humeur voilà donc ça c'est très très chouette ensuite évidemment si vous préférez les versions sac à dos je vous ai pris un petit lassig de ci de là si vous y allez en vélo comme ça vous êtes bien vu lassig on le sait c'est la Deutsche Qualität pourquoi ? parce que tout est très robuste tout est bien conçu pour avoir le petit truc pour la lunchbox à côté le compartiment isotherme à l'intérieur on a évidemment un milliard de petites choses le sac de sport la poche qui va bien et surtout là encore on vérifie bien mais c'est systématique chez la SIG on a un dos renforcé des épaules moelleuses la petite ceinture le petit accroche poitrine pour bien répartir le dos en fait le poids du cartable c'est pas tant le fait qu'il soit lourd c'est surtout le fait qu'il soit mal positionné sur les épaules donc comme on sait que de toute façon nos enfants mettent 10 milliards de trucs dans leur cartable il faut vraiment sélectionner quelque chose qui soit bien petite innovation que je voulais vous présenter regardez-moi cette chose merveilleuse on parle souvent de la difficulté qu'ont surtout nos ados à ranger et à trier leur sac et dans cette émission on a parlé aussi du tri par couleur je sais pas si vous vous souvenez on est très bien en disant le français va être bleu les mats vont être orange l'isperger va être jaune pour des enfants qui seraient dyspraxiques dyslexiques TDAH ou tout simplement un enfant comme le mien complètement désorganisé et bien cette innovation qui s'appelle TopKai va vous permettre de ranger l'intérieur du sac à dos de votre collégien ou de votre lycéen donc évidemment génial génial tout ça se descratch se rescratch et on va pouvoir associer la couleur choisie ça se met vous voyez dans le sac à dos favori de nos collégiens lycéens pour avoir une organisation facilitée et enfin si vous avez envie de réviser un peu pendant les vacances c'est pour ça que je vous avais sélectionné ça Agathe et bien vous avez un petit étoilume que j'ai découvert étoilium pardon que j'ai découvert alors ça c'est génial on a l'impression que ça va être un truc électronique insupportable pas du tout ce sont des petites questions il y a 100 pages donc on va sélectionner le numéro de la page vous tournez pas du tout parce que je l'avais sélectionné c'est la page 13 Agathe est-ce que c'est bien la page 13 voilà et à chaque petite couleur va correspondre une question ah non c'est page 14 voilà mettez 13 à chaque couleur va correspondre une question par exemple comment est-ce que j'écris en chiffres 75 si je l'écris comme ça on baisse d'un petit cran si je l'écris comme ça on baisse de deux petits crans et si je l'écris comme ça on baisse de trois petits crans une fois qu'on a répondu à toutes les questions de couleur et bien si toutes nos réponses sont juste ce petit loquet cette petite trappe là regardez va s'ouvrir et à l'intérieur on aura des récompenses donc ça c'est très sympa et c'est tout le programme de la grande section au CM2 qui est à l'intérieur qu'on va pouvoir bosser un petit peu pendant les vacances comme ça génial c'est plutôt ludique et sympa je vais oublier mes chaussons de crèche je les emmène oh les chaussons de crèche c'est très très important bah oui parce que ça fait vraiment partie du package avec une petite semelle c'est une merveille de chez Tichoups merci Marie je vous en prie pour tous ces conseils tout est noté on pourrait faire au moins trois chroniques sur le sujet j'ai l'impression Yasmine on accueille tout de suite votre invitée d'accord oui on a invité aujourd'hui un jeune TikToker de 20 ans qui va nous en dire plus sur ce métier de créateur de contenu oui avec plaisir on a la chance de pouvoir en avoir un on l'a sous le vide bonjour c'est Ethan Béréby qui est avec nous ce matin bonjour Ethan bonjour vous allez bien ça va ? ça va et vous ? vous allez très bien je vis très bien bon bah super vous êtes suivi sur TikTok par 2 millions d'abonnés dont 60% ont moins de 25 ans comme nous chaque matin ça va ça va ouais mais lui il peut nous parler des jeunes 60% moins de 25 ans quand même dans ses abonnés vous pouvez vous présenter du coup du coup du coup je m'appelle Ethan et je fais des vidéos divertissantes sur les réseaux sociaux moi le but c'est vraiment la création de contenu ça veut dire que ça va du micro-trottoir à des petites scénettes un peu drôles et un peu même aussi des formats un peu podcast comme je faisais un peu stand-up et voilà un podcast aussi ça m'est un peu passé sous le nez j'en étais beaucoup mais donc vous le dites il y a contenu et contenu il y a des centaines de vidéos sur votre page TikTok donc il y a des micro-trottoirs qui divertissent mais il y a aussi alors vous postez des vidéos avec votre petite amie ça ça marche plutôt pas mal des blagues il y a aussi il y a un truc que j'ai bien aimé on va le voir après c'est que vous lancez des défis évidemment c'est très à la mode les défis sur TikTok pour les jeunes est-ce que pour 100 euros tu serais prêt à faire ci faire ça ce que j'aime bien moi particulièrement c'est quand vous faites une bonne action à la fin quand vous allez voir un SDF par exemple et que vous lui offrez à manger ça c'est je vous encourage à le faire il faut pouvoir aider comme on peut je suis assez d'accord mais ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est une émission que vous avez créée alors il a créé une émission entourée de chroniqueurs donc de TikTokers à destination des 13-22 ans c'est assez précis et dans cette émission vous lancez des débats on va écouter notamment votre lancement sur l'hypersexualisation des jeunes sur les réseaux la nudité fait cliquer elle fait rêver elle fait envier mais c'est aussi un fléau des réseaux aujourd'hui pour se sentir exister et avoir plus de likes ou d'abonnés les jeunes se sentent obligés d'enlever leurs vêtements pour attirer l'attention en effet leur corps leur appartient ils sont libres de choisir ce qu'ils montrent ou ce qu'ils ne montrent pas mais il faut tout de même faire attention aux répercussions que ça peut engendrer mais alors doit-on laisser les jeunes hypersexualisés sur les réseaux ? donc voilà ça c'est la question de la semaine j'attends vos pancartes d'accord pas d'accord de laisser les jeunes hypersexualisés sur les réseaux ? donc c'est un débat vous évoquez aussi le harcèlement et c'est des questions finalement qui divisent sur votre plateau donc c'est ce que vous voulez créer le débat ? alors ouais mon but c'est vraiment que chaque personne qui va regarder l'émission puisse entre guillemets se reconnaître dans un des chroniqueurs dans un des avis etc parce que je pense que les jeunes quand ils restent dans leur cocon familial ils vont avoir une opinion précise qui va être soit donnée par les parents ou soit qui vont se former eux-mêmes et le but c'est de leur proposer une pluralité d'opinions et qu'eux après vont pouvoir se faire leur propre avis en fait donc vous ouvrez un petit peu quand même pour le coup c'est la vraie fenêtre sur le monde donc ça c'est vraiment formidable exactement le but c'est d'amener en fait vraiment tous les avis qui peuvent être possibles dans l'émission et qu'après eux se fassent leur propre avis parce que la liberté d'opinion c'est important il y a certaines chaînes qui pourraient peut-être s'inspirer de vous je dis ça on ne dit rien alors ce que je tiens à préciser quand même c'est que vous n'êtes pas un fils de producteur qui se fait financer son émission non ce que je veux mettre en avant c'est le fait que en fait vous produisez ça comme un vrai producteur vous allez chercher des financements vous allez chercher des partenaires en fait des marques qui vont vous donner de l'argent un coproducteur qui va vous mettre à disposition le studio seulement à seulement 20 ans c'est incroyablement je trouve ouais bah du coup pas de producteur très riche comme père non du tout mais plutôt de l'envie d'avancer de l'ambition j'ai monté aussi depuis plus d'un an une agence d'influence où je gère des créateurs et aussi j'aide à développer des marques sur les réseaux sociaux et en fait l'idée c'est je me suis dit comment aussi apporter ma pierre à l'édifice moi personnellement je suis un gros consommateur de télé ma mère consomme beaucoup les maternelles aussi je tenais à dire on l'aime Maryse Maryse bisou bisou et étant un gros consommateur de télé je me suis dit pourquoi pas adapter ce qu'aiment les jeunes c'est à dire les codes des réseaux etc avec des formats télé qui je trouve sont plus qualis et qui représentent quelque chose qui se faisait beaucoup avant et moi j'aimais bien les formats télé donc voilà en fait vous seriez notre collègue si vous étiez il y a 20 ans avec plaisir je serais là tous les jours maintenant mais pour vous pour vous TikTok c'est le futur alors je dirais pas que TikTok c'est le futur mais je dirais que les jeunes vont maintenant s'axer sur des réseaux qui sont beaucoup plus rapides ça veut dire que TikTok la force c'est que on ouvre l'application on est directement proposé dans des vidéos ça veut dire que c'est pas à nous de cliquer etc donc il y a cette envie que ça va toujours plus vite et donc pour moi TikTok c'est pas forcément le futur en plus avec tout le contexte géopolitique etc mais en tout cas les réseaux sociaux les plus rapides qui vont arriver ça c'est le futur on est d'accord donc vous avez eu un bac S je crois vous avez commencé la fac vous avez arrêté la fac pour créer du contenu il faut savoir qu'il s'est mis un objectif en tête un jour il s'est dit j'aurai un million d'abonnés voilà ça c'était votre ambition et aujourd'hui il y en a deux qui arrivaient c'est surprenant quand même donc pourquoi cette course aux abonnés pourquoi avoir eu cette envie là d'être populaire en fait en fait moi donc j'ai fait un bac S moi c'est très bien j'aime bien le déplacer aussi parce que je suis fier si personne ne le sait ça sert à rien je suis plutôt fier et du coup donc en même temps que la terminale je faisais aussi 12 heures de cours d'acteur par semaine et de cours de stand-up donc ça veut dire vraiment je kiffais ça je jouais 3 fois par semaine sur scène donc j'adorais monter sur scène faire des sketchs etc pour des petits cafés théâtre exactement plein de cafés théâtre il y en a beaucoup dans Paris et moi je n'habitais pas en région parisienne donc je faisais une heure de route pour aller jouer là-bas et sauf qu'arrive le Covid on ne peut plus monter sur scène du coup je me suis dit quoi de mieux pour qu'un public vienne me voir après le Covid que de m'installer sur les réseaux sociaux pour peut-être me créer une communauté etc c'est comme ça que ça a commencé exactement et donc j'ai commencé ça a plutôt bien marché au début après j'ai fait une pause pendant un an parce que je n'ai pas trop je n'étais pas assez mature je trouve pour les réseaux sociaux et du coup je n'étais pas prêt à encaisser les critiques etc et même il y a un peu de jeu d'égo aussi sur les réseaux c'est un peu comme la télé il y a des égos mais justement les critiques vous dites je n'étais pas prêt à les encaisser c'est violent c'est violent c'est un travail qui est plus psychologique et mental ce n'est pas physique du tout mais c'est vraiment très psychologique et mental parce que recevoir des milliers de messages par jour même s'il y a 100 critiques ce qui ne représente rien ça va quand même nous affecter parce qu'on ne retient que le négatif mais au bout d'un moment franchement ça ne touche plus du tout c'est vrai qu'à force c'est vrai au début moi c'est pareil je prenais vraiment à coeur et puis maintenant voilà et puis il y a parfois des choses à tirer de ça aussi des enseignements à tirer bon Maryse je vous explique un truc bon ben je me souhaite d'avoir des fils comme le vôtre voilà bravo Maryse quel est votre secret Maryse ? oui Maryse je dis donc que dans les maternelles vous allez nous raconter comment vous avez fait pour élever un fils qui est entrepreneur à 20 ans et qui a un bac S qui se mention très bien merci beaucoup et qui est si sympa aussi merci beaucoup merci d'être venue ce matin il reste avec nous ? bien sûr allez on vous garde oui c'est pas fini donc voilà on vous garde vous avez des bouquins à nous conseiller Yasmine ? ah oui alors c'est dis donc je ne pensais pas qu'on allait le faire tout de suite ça va aller très vite c'est tout simplement un moyen de faire en sorte que vos enfants qui n'aiment pas forcément lire vos ados aient accès au classique c'est très original et c'est pour ça que j'en parle c'est la peste de Camus version manga c'est en 4 tomes comme vous pouvez le constater c'est chez Robert Laffont et donc on y va c'est vraiment l'histoire qui a été d'abord traduite en japonais et puis ensuite voilà adaptée en manga moi je trouve ça génial vous avez lu La Peste ? j'ai lu bien sûr j'ai dû le lire au collège ah d'accord on a tous dû le lire au collège moi je ne l'ai pas lu donc je vais lire les mangas désolé si c'est parce que vous n'en souvenez pas c'était au programme vous étiez obligé de lire du Camus mais si mais si Yasmine ça va donner plus envie aux jeunes de lire c'est pour ça que je le présente Benjamin ? moi c'est peut-être pour les enfants un tout petit peu plus petits il n'y a pas d'âge pour changer le monde en gros ce sont les portraits des enfants des ados qui justement sont engagés pour changer le monde portrait de Greta Thunberg par exemple de Malala de Jeanne d'Arc aussi parce qu'il y en a de toutes les générations et en fait ce qui est fantastique avec ce genre de livre c'est que ça montre aux enfants qu'on peut croire quand on regarde la télé qu'il faut être vieux pour changer le monde en fait pas du tout je pense que Greta Thunberg fait beaucoup plus quoi il y a tous vos papiers perso qui tombent du cœur regardez c'est pathétique on est comme sur une chaîne nationale il y a le compte en banque bref écoutez il n'y a pas d'âge pour changer le monde vous avez 20 ans tout pile l'âge pour changer le monde merci beaucoup avec plaisir le prénom du jour Yasmine attendez je travaille encore dessus là c'est bon alors terminez c'est de la plus haute importance c'est Louison ce prénom qui est un prénom mixte sachez-le qui vient du germanique Lodowig ou Lodowig je n'ai pas fait allemand LV2 initialement adonné à des filles au XVIIe siècle il est devenu masculin au XVIIIe siècle c'est un prénom en fait qui a mis du temps à s'installer et il a pris son envol vraiment comme ça il a pris son envol à partir des années 90 et il est devenu très populaire on l'est fête le 25 août ce qui reste quand même deux jours avant mon anniversaire elle le place tout le temps non mais c'est normal quand on est nés en août c'est normal c'est un peu la galère Ethan c'était un bonheur de t'avoir ce matin franchement être te rencontrée on espère que ça t'aura fait gagner des abonnés et vraiment bravo pour ce que tu fais et puis le bonheur de Maryse surtout c'est Maryse bravo encore et je repars avec un livre c'est très important et en plus Maryse va être contente merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin le QR code qui s'affiche en bas de votre écran vous sert à quelque chose c'est à aller directement sur france.tv pour voir et revoir nos émissions dans un instant c'est tout le monde a son mot à dire sur France 2 on vous souhaite de passer une très très belle journée à demain c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde mais c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde